Joseph est né en 1890 à Stottsheim. Il est fils de David Weill, marchand de bestiaux, et de Babette Mannberger, domicilé à Stottsheim. Si toutes ces personnes sont regroupées aujourd'hui dans cette rue, c'est pour se recueillir autour de cette nouvelle installation commémorative en la mémoire de la famille Weill, ici sur les photos. Ils ont fait partie de ces nombreuses personnes déportées dans les camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Au total, 27 pavés, que l'on appelle Stolperstein, sont installés dans ce village. Ce sont même les premières d'Alsace. 27 pavés, c'est 27 noms de personnes, de familles et de religions différentes, déportées et mortes. Ceux-ci sont placés devant les maisons où ces personnes ont vécu. Un Stolperstein, c'est simplement un pavé de mémoire qui nous permet de remettre dans l'espace urbain les gens qui ont été arrachés par la barbarie et par le nazisme. On marche, on marche dans la rue, on déambule, on ne pense à rien de particulier. Là, apparaît ce pavé qui brille et c'est ça l'achoppement en fait. Le terme de Stolperstein achopé, c'est ça, c'est-à-dire que c'est notre regard qui achoppe. Et on se baisse, on regarde et on s'incline finalement, et c'est rendre hommage à la victime. Christophe Verl a pris ce devoir de rendre hommage à ses victimes très au sérieux. Aujourd'hui, il est historien, mais aussi l'initiateur de l'insertion des Stolperstein en France. Cet intérêt pour les Stolperstein a commencé en 2013, quand il a rencontré l'artiste qui en a eu l'idée, Gunther Demning. Dans les débuts primitifs de cette quête de vouloir sortir ces noms du silence, l'artiste allemand avait créé une sorte de vélo, avec, sur ses roues, les noms des personnes déportées. Aujourd'hui, c'est devenu un pavé de béton avec une couche de laiton gravée. L'homme est oublié quand son nom est oublié, et la plupart de ces victimes n'ont pas un pavé de béton. Et maintenant, le nom est retourné, en front de la maison. Et pour les relatives, c'est très important, parce que maintenant, ils ont un endroit où ils peuvent se rappeler. Lucien Lippmann trouve sa dernière demeure dans le village qu'il a vu naître. La reconnaissance de la nation. La marraine de Saint-Stolperstein et sa sœur, Simone Klein, ici présente. Je me présente dans toute ma hauteur. Il me reste 1,50 m de hauteur. Je travaille sur quelque chose de terrible. Je travaille sur des destins qui sont... Je ne travaille que sur les morts. Et au bout d'un moment, ça fait tellement du bien de se raccrocher aux vivants. Et donc, cette aventure, c'est une aventure humaine. C'est l'aventure de gens qu'on rencontre, des familles, des gens qui s'impliquent dans le projet. Et je crois que c'est ça, le vrai projet Stolperstein. C'est de rassembler nouveau autour d'une valeur commune et de s'opposer à l'antisémitisme, clairement. Mais avant de pouvoir commencer à installer ces pavés, il faut tout d'abord faire des recherches. Et bonne nouvelle, ce n'est pas un travail dédié qu'aux chercheurs. Un mémorial qui est un élément pédagogique très fort. Et également un élément qu'on appelle une sculpture sociale. Puisque finalement, c'est non seulement les élèves qui sont concernés, sur un plan pédagogique, c'est très important. Mais également toute la société. Donc, c'est un enseignement qui se fait, on va dire, du plus jeune au plus âgé. Ce qui permet vraiment de toucher au plus proche, je dirais, un territoire, bien entendu. Et de ne pas rester sur une démarche, des fois, localisée trop, certes symboliquement, mais un endroit très précis. Et là, c'est une forme d'essai-mâche complet. Lorsqu'on a un monument, un mémorial sur les victimes de la Shoah ou un mémorial sur les victimes du nazisme, ce mémorial existe et à partir de ce mémorial, les élèves vont travailler. Dans le cadre de l'Astolperstein, on peut dire qu'il y a déjà un travail en amont qui peut être fait par des classes ou par des voisins ou par des enseignants qui vont chercher dans leur rue qui sont les personnes qui ont été victimes du nazisme. Une fois qu'ils ont le nom et le prénom, ils vont aux archives. Et là, ils vont chercher, ou même sur Internet, toute une série de documents sur cette personne qui se trouve aux archives. C'est un puzzle. Finalement, c'est un travail qui est passionnant. C'est un travail de détective qui permet pour les élèves en particulier de se rendre compte que l'histoire, c'est une question humaine. Après les recherches et la pause, le travail n'est pas encore fini. Ces Stolperstein, après, je trouve qu'il faut les faire vivre parce qu'il y a un avant, un pendant, la pause et un après. Et je trouve que pour qu'elles soient extrêmement importantes, pour qu'elles soient extrêmement utiles, il faut aussi qu'après, les voisins, les gens qui habitent dans le quartier, les gens qui habitent dans la rue, utilisent ces Stolperstein pour des fins éducatives, commémoratives ou autres. Strasbourg aussi a le droit à ses poses de Stolperstein. 17 ont déjà été posées, comme ici rue de Barre. Ainsi, la ville rejoint l'initiative et fait donc partie dorénavant du plus grand mémorial du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada